Salut les joueurs, et bienvenue sur la chaîne Ludos Jeux Vidéos. Êtes-vous prêt à découvrir les 13 jeux vidéo les plus attendus en 2023 ? Cette année, le monde du jeu a connu une explosion de nouveaux titres passionnants et innovants, mais nous avons sélectionné les 13 meilleurs d'entre eux, pour vous. Que vous soyez un joueur hardcore ou occasionnel, cette liste vous offrira des heures de plaisir et d'aventure. Alors, attachez vos ceintures, nous partons à la découverte des meilleurs jeux de 2023. Allez, on commence juste après l'intro. Jeu numéro 1. Lies of Pay. Donnant une tournure sombre aux contes classiques de Pinocchio, Lies of Pay, met les joueurs au défi de trouver un moyen d'empêcher la ville de Crack d'être ravagée par des marionnettes. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X, S, et sera également disponible pour Xbox Game Pass au lancement. Inspiré de l'histoire familière de Pinocchio, Lies of Pay est un jeu d'action, semblable à des âmes qui se déroulent dans un monde sombre de la belle époque, explique le développeur et éditeur Neowiz, guidé Pinocchio dans son voyage incessant pour devenir humain. La nouvelle bande-annonce montre Pinocchio explorant le monde du jeu avant de finalement rencontrer un personnage supposé être son créateur Gepetto. Un personnage semblable à Jiminy Cricket a également été référencé. Il y a un contingent de propriétaires de Xbox qui ont passé les sept dernières années à chercher un Bloodborne qu'ils peuvent appeler le leur. Il ne manque pas de Souls-like sur la plateforme, de Dark Souls à Elden Ring, en passant par des efforts plus récents comme Timmézia. Mais peu de prétendants ont réussi à reproduire le ton, la teneur et l'horreur abject qui se déploient à travers Yarnam. Le prochain à essayer de combler le vide sera Lies of P, un action RPG punitif inspiré du classique de 1883, de l'auteur Carlo Collodi. Et vous, aimerez-vous jouer à ce jeu ? Lies de l'opposition. Lies de l'apprends-vous, pas de l'accorder. Lies de l'assurance. Lies de l'apprends-vous, pas d'entendre. Lies d'assurance-moi si tu veux. Lies d'assurance. Lies d'assurance. Jeu numéro 2, Forza Motorsport. Annoncé l'année dernière, pour le printemps 2023. Il est temps que nous en sachions plus sur le jeu. Et nous avons enfin des détails sur le simulateur de course suite à l'annonce vidéo Xbox et Bethesda. Bien que plus de détails n'aient pas encore été étoffés, nous avons enfin une idée du nombre de voitures et d'emplacements à rechercher, ainsi que des informations sur les mises à niveau que le développeur Turn 10 Studio a apporté. Le jeu sera lancé avec un total de 500 voitures, dont 100 n'ont pas encore été présentées dans un titre Forza Motorsport. Cela inclut probablement certaines voitures jamais présentées dans aucun titre Forza auparavant, mais cela pourrait également inclure des voitures qui ont été ajoutées à la série Horizon qui ne se sont jamais croisées. Les développeurs soulignent que des voitures de course plus modernes seront incluses et que la personnalisation sera également une fonctionnalité importante. Apparemment, il y a 800 mises à niveau unique sur les voitures proposées. Etern Dyn n'a pas donné la liste complète des voitures, mais il a fourni les voitures présentées jusqu'à présent. Voici quelques-unes. 1971 AMC Javelin AMX, 1989 Aston Martin la AM R1, 2016 Aston Martin Vulcan, 2014 Audi Team West R18 Troncatro, 2016 Audi Rotec Racing TTRS, 2016 Audi R8 V10+, 2018 Audi R8 LMS GT3, 2018 Audi TTRS, 1991 BMW M3. Je vous laisse le reste dans la description. Forza Motorsport a été conçu pour tirer pleinement parti des consoles Xbox Series X et S. Avec la précision de la physique révisée, la beauté des voitures et des pistes, la nouvelle heure dynamique de la journée, les dommages avancés aux voitures et le traçage de rayons en temps réel sur la piste, Forza Motorsport est un saut générationnel dans l'immersion et le plus techniquement avancé, et authentique. Jeu numéro 3, Airborne Shadow Legacy Airborne Shadow Legacy est un jeu de plateforme furtif au rythme effréné dans lequel vous devenez Ayana, la dernière descendante d'une race oubliée. Exploitez des pouvoirs mystiques de l'ombre, des gadgets de haute technologie, évitez ou tuer pour découvrir la vérité sur votre passé, et la clé pour sauver un univers mourant et moralement gris. Quel sera votre héritage ? Le combat et la furtivité semblent être la clé du jeu. Comme nous le dit la page Steam du jeu, nous serons armés à la fois de pouvoirs d'ombre et de gadgets. La capacité Shadow Merge étant de la plus haute importance. Alex a développé cela pour nous. Airborne, Shadow Legacy est un pur jeu furtif, mais le mécanisme Shadow Merge ouvre de nombreuses possibilités pour ajouter au genre et le convertir en quelque chose d'autre. Au cas où vous ne le sauriez pas, le Shadow Merge est la capacité qui vous permet de vous fondre dans les ombres et de vous déplacer librement à travers elles, comme si vous étiez en train de plonger. Considérez-le comme Splatoon, mais au lieu d'encre, vous plongez dans l'ombre, dit-il. Ceci, combiné à l'agilité d'Ayana et à sa capacité à fabriquer des gadgets de haute technologie, fait de vous l'agent furtif parfait. En utilisant les ombres, vous pourrez disparaître juste devant les ennemis et apparaître dans leur dos, ou atteindre des endroits inaccessibles dans lesquels planifier votre prochain mouvement, ou surmonter tout obstacle qui pourrait se trouver sur votre chemin vers votre objectif. Fait intéressant, Alex ajoute que les ennemis seront plus forts que vous, vous ne pourrez donc pas les vaincre au combat. Cependant, vous pourrez les neutraliser par derrière, ou les éviter, si vous préférez l'approche fantôme. Et s'ils te repèrent, tu pourras utiliser les ombres pour disparaître devant leur nez robotique. Alors, qu'est-ce que tu penses ? Allez-vous jouer à ce jeu lors de son lancement cette année ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Jeu numéro 4 Ravenlock Ravenlock est un conte de fées, réinventant un royaume troublé par une reine corrompue, et le destin d'une jeune fille pour accomplir une prophétie dangereuse. Réalisée par les créateurs du jeu d'aventure au tour par tour primé éco-génération, Ravenlock est la finale épique de la trilogie Voxel du studio. Après avoir trébuché sur un miroir magique, Ravenlock se retrouve éloigné de la réalité et dans un pays plongé dans les ténèbres, maudit par la corruption de la reine Caterpillar. A la hauteur de l'occasion, elle défie des ennemis redoutables pour sauver le royaume déchu dans une aventure inoubliable et pleine d'action. Rendue dans une résolution 4K spectaculaire, et 60 IPS sur Xbox Series X, Ravenlock est optimisé pour montrer un monde merveilleux, voilé dans une esthétique de contes de faits envoûtantes. Une atmosphère mystique donne le ton avec un pixel art 3D vibrant, accompagné d'une bande-son pleine de suspense, qui donne vie à des forêts éclatantes, des châteaux obsédants, et bien plus encore. Annoncé lors du Xbox et Bethesda showcase, Ravenlock arrivera sur Xbox Game Pass, Xbox Series XS, Xbox One, Windows PC et Epic Game Store en 2023. Je me souviens quand tu arrivais à la première fois. Tu as fait assez l'entrée. Je suis toujours à la recherche d'une bonne simulation agricole, et il semble qu'un nouveau titre a été annoncé. Appelé, Ligthiaire Frontier, qui donne une tournure amusante à la formule classique du jeu agricole. Il se déroule dans l'espace, où les joueurs s'écrasent sur une planète mystérieuse, dans une combinaison mécanique parfaitement adaptée à tous vos besoins agricoles. Il a l'air coloré, créatif et relaxant, et la bande-annonce a même promis une sorte de mystère à découvrir pour les joueurs. Ligthiaire Frontier est présenté aux journalistes comme une modernisation du genre agricole, plus précisément, la première simulation de gestion d'aventure agricole froide. Ce n'est pas comme Stardew au Valet, où le cadre du jeu est que vous entretenez une ferme, mais au fur et à mesure que le jeu avance, cela devient plus routinier et autonome. L'agriculture est au centre des préoccupations, et je suis porté à croire qu'elle le restera même si vous explorez différentes parties de la planète du jeu. Tout semble jouer dans une simulation agricole simple, et pour les personnes qui aiment ce type de jeu, agréable. Vous cultivez différentes cultures, puis vendez les produits, gagnant de l'argent pour des améliorations et des cultures plus variées. Vous pouvez jouer les saisons pour assurer une récolte plus abondante ou un meilleur prix, et pouvez utiliser votre argent pour acheter d'autres ressources comme le métal, ou vous aventurer à l'exploiter vous-même. Ligthiaire Frontier arrivera sur Xbox Series XS et Xbox One au printemps 2023, juste à temps pour la saison de plantation. Pour ma part je l'attendrai avec impatience. Jeu numéro 6 Ark 2 Ark 2 sera sans aucun doute l'un des nouveaux jeux clés pour 2023. Studio Wildcar, travail dur sur sa suite Ark Survival Evolved. Poussant pour un monde partagé élargi, et un combat de mêlée semblable à des âmes, plus intense pour aider à apporter, un des meilleurs jeux de survie dans une nouvelle génération. Alors que nous attendons toujours le premier gameplay d'Ark 2, tout ce que nous savons sur le jeu, suggère que nous avons raison de le considérer comme l'un des prochains jeux Xbox Series X, les plus attendus au programme de 2023. Studio Wildcar a repoussé la date de sortie d'Ark 2 à 2023. Lorsque le jeu a été annoncé au Game Awards en 2020, Microsoft a annoncé qu'il serait lancé en 2022. Mais vu que nous avons passé deux ans sans mise à jour, et l'impact sans précédent du Covid, il ne devrait pas être trop surprenant que Studio Wildcar ait poussé Ark 2 à 2023. Nous nous attendons à ce que plus d'informations sur la date de sortie soient bientôt clarifiées. Ark 2 est un lancement de console exclusif pour Xbox Series X. Studio Wildcar a annoncé ce partenariat avec Microsoft Gaming parallèlement à sa révélation du jeu, c'est un accord qui garantit que la seule plateforme de console sur laquelle vous pourrez jouer à Ark 2 au lancement sera être Xbox. Ark arrive également sur PC, tout comme son prédécesseur Ark, Survival Evolved. La question de savoir si Ark 2 arrivera sur PS5 reste sans réponse par le développeur Studio Wildcar, mais il n'est répertorié que comme une exclusivité de lancement de console pour Xbox Series X. Cela signifie qu'Ark 2 ne sera que sur PC et Xbox Series X pour un durée indéterminée, avant de venir sur d'autres plateformes comme la PS5. Étant donné que ARK, Survival Evolved a rencontré le succès sur PS4, il ne serait pas si surprenant de voir cette suite se diriger vers PlayStation une fois sa fenêtre d'exclusivité avec Xbox expirée. La première bande-annonce d'Ark 2 a été dévoilée en 2020, dans le cadre des Game Awards. Elle était entièrement capturée dans le moteur, bien que Studio Wildcar ait depuis confirmé que le développement est passé à Unreal Engine 5. La bande-annonce d'Ark 2 qui est tombée en 2022, est cependant capturée dans Unreal Engine 5 et semble tout à fait époustouflante. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un gameplay, cela donne le ton à l'histoire du jeu, qui se déroule dans un monde longtemps après une bataille massive. Bien sûr, dans un monde rempli de dinosaures, chaque jour est toujours une bataille, mais heureusement, le personnage de Vin Diesel et sa fille sont prêts avec leur propre animal de compagnie T-Rex, avec une armure en os. L'histoire d'Ark 2 devrait se dérouler après les événements de Genesis, le cinquième et dernier pack d'extension DLC payant, publié pour ARK, Survival et Volved en 2021, sur une planète extraterrestre inconnue. Alors que Studio Wildcar n'a pas encore détaillé tout cela autour de l'histoire d'Ark 2, nous pouvons commencer à rassembler quelques indices en regardant la fin de Genesis, partie 2. L'expansion, qui se déroule à bord d'un vaisseau colonial colossal, se termine lorsque le vaisseau Genesis est rompu en deux. Une moitié, le monde annulaire corrompu de Rockwell, s'écrase sur une planète gazeuse, tandis que l'autre est en sommeil dans l'espace. Dans Genesis, partie 2, final moment, nous voyons l'un des clones de Santiago se réveiller de la stase, juste à temps pour être renvoyé des débris du vaisseau Genesis vers une mystérieuse planète semblable à la Terre. Il s'agit probablement de la planète sur laquelle ARK 2 est installé. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, des personnages tels que Meyen Lee, de Michel Yeo, ont été transportés de leurs différentes périodes dans l'Arche, montrant que peu importe qui vous êtes, ou d'où vous venez, les dinos viendront pour nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Jeu numéro 7 Planète of Lana Tout a commencé avec un artiste et une seule image. Il y a environ 5 ans, l'artiste et développeur suédois Adam Stjarnjus a ouvert Photoshop et a commencé à travailler sur ce qui allait devenir, l'art-clé de Planète of Lana. Il dépeint une jeune fille solitaire, éclipsée par un paysage extraterrestre luxuriant, une petite créature d'apparence canine se tenant loyalement à ses côtés. Pendant plus d'un an, Stjarnjus a continué à travailler sur ce germe d'idées. À propos d'une fille en quête de sauver sa sœur des envahisseurs avec son compagnon animal, l'aidant à traverser le paysage perfide. À partir de là, il faudrait encore deux ans avant que le studio naissant de Stjarnjus, Wishfully, puisse obtenir le financement dont il avait besoin pour enfin mettre le jeu en production. Mais tout au long, cette œuvre d'art initiale est restée, l'étoile directrice de l'équipe, une source constante d'inspiration, pour l'histoire peinte à la main que le studio vise à raconter. Cela a également inspiré les investisseurs à apporter leur soutien au projet et a même incité le compositeur Takeshi Furukawa, The Last Guardian, à entrer en contact et à proposer ses services. En regardant le trailer du jeu, nous pouvons voir pourquoi le jeu est devenu l'une des sorties indépendantes les plus attendues de cette année. C'est un puzzle plateformé dans la veine cinématographique de Netherworld, ou Pledeades Limbo, mais avec les éléments coopératifs, et l'atmosphère mélancolique d'Aceo de Fumito Ueda, ou The Last Guardian. Ses visuels sont captivants, ses énigmes habilement tissés dans le paysage, à un moment donné, nous pouvons utiliser la fascination d'une créature géante, pour notre acolyte à fourrure pour l'attirer dans une position, ou nous pouvons utiliser sa masse comme plateforme. Ensuite, il y a son histoire, quelques lignes non traduites de dialogue extraterrestre mis à part, elle est entièrement racontée à travers ses visuels picturaux, et va bientôt dans des endroits étonnamment sombres. Planet of Lana n'a peut-être pas l'air aussi cauchemardesque que la sortie de Pledead, mais comme nous l'avons découvert, les morts brutales sont loin d'être rares sur Nova, le monde extraterrestre qui fournit la toile de fond du jeu. Ce jeu sortira sur Xbox One, Windows, Xbox Series X et Series S. Jeu numéro 8 Redfall Redfall est le premier des grands jeux Xbox Series X à venir cette année. Après le Xbox direct du 25 janvier, nous avons maintenant une date de sortie confirmée de Redfall le 2 mai, qui est arrivée avec un tout nouveau regard sur le jeu en action. Ce nouveau jeu de tir coopératif est l'un de nos nouveaux jeux les plus attendus pour 2023. Le développeur Arkane, canalisant tout ce qu'il a appris de Dishonored 2, Prey et Deathloop, dans une expérience qui s'inspire de Dungeons et Dragons et Far Cry 2. Redfall vous verra faire équipe avec des amis, ou faire cavalier seul, si vous vous sentez si enclin, pour aider à éliminer une infestation de vampires de la ville titulaire de Redfall, Massachusetts. Vous construirez un arsenal d'armes de chasse aux vampires sauvages, prendrez le contrôle de pouvoir surnaturel spectaculaire, puis travaillerez pour tirer et vous frayer un chemin à travers un monde peuplé de vampires et de cultistes. Avec la nouvelle que Redfall arrive en mai sur Xbox Series X et PC, avec une sortie Game Pass du premier jour confirmée, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour se familiariser avec tout ce que vous devez savoir sur ce et PC, au look impressionnant. La date de sortie de Redfall est fixée au 2 mai 2023. Cela a été annoncé lors du premier Xbox direct de Microsoft Gaming, où nous avons eu un nouveau regard sur son monde ouvert et son gameplay coopératif. Redfall devait initialement sortir à l'été 2022, bien qu'un retard ait poussé le jeu dans la nouvelle année, car le co-directeur créatif Harvey Smith a déclaré que l'équipe a besoin de plus de temps pour donner vie au jeu. Il semble que les mois supplémentaires de polissage aient placé Redfall dans une bonne position, alors, nous vous verrons en ligne en mai. Le lancement de Redfall est confirmé sur Xbox Series X et PC, via Steam et Epic Game Store. Il sera également disponible dans le cadre du service d'abonnement Game Pass dès le premier jour. Bien que Xbox One ne soit pas répertorié comme une plateforme officielle, Redfall sera également jouable via Xbox Cloud Gaming, ce qui permettra aux propriétaires du système de dernière génération d'accéder aux jeux via le réseau de streaming Azure Cloud, si votre Internet est à haut débit. Redfall ne sera pas disponible sur PS5 ou PS4. Le développeur Arkane Studio et l'éditeur Bethesda sont devenus une partie de Xbox Game Studio en mars 2021, ce qui rend peu probable que l'un de ses futurs jeux arrive sur les plateformes PlayStation. Arkane a sorti Deadloop en tant qu'exclusivité PS5 chronométrée en 2021, mais cet accord a été signé bien avant que Microsoft Gaming n'acquière le studio. Redfall est un jeu de tir à la première personne, se déroulant dans le monde ouvert de l'île de Redfall. C'est la dernière expérience d'Arkane Austin, le studio responsable de prêt, 2017, ainsi que le talent derrière Dishonored, 2012, et Dishonored 2, 2016. Avec Redfall, Arkane tente de combiner son penchant pour la narration, axé sur la narration et la conception de niveaux soigneusement exploités, avec un cadre coopératif ambitieux à 4 joueurs, et une multitude de pouvoirs surnaturels entrelacés. Il semble que Redfall vous permettra d'équiper un Vampire God Remnant, un Blood Remnant et 3 Soul Remnants, bien qu'Arkane n'a pas encore détaillé ce qu'ils sont. En ce qui concerne les armes, un peu comme dans Deadloop, vous pouvez avoir 3 armes équipées à la fois, ce qui selon le studio, aura un élément de randomisation. « Nous avons des options de chargement que les joueurs connaissent et adorent déjà, comme des fusils de chasse rares et des fusils de sniper, avec des caractéristiques d'armes aléatoires, pour que chaque goutte se sente comme l'une d'un potentiel infini de combinaisons », explique le directeur de production Ben Horn. En plus de cela, certaines de nos armes sont des armes de chasse aux vampires uniques, comme le Stack Launcher ou le UV Beam, qui peuvent être utilisées tactiquement pour éliminer la menace des vampires. Redfall sera lancé sur Xbox Series X, Établissement, PC et Xbox Game Pass, le 2 mai. Alors, vous aimez les vampires ? On verra ça le 2 mai 2023. C'est très spécifique, comme le sang et la mort, et le sourire. Le soleil est en train, on continue de marcher. On continue de marcher. C'est sûr, Edgar Allenbrook. C'est un bon. Tu penses que les choses ne vont jamais revenir à normal ? Tu veux revenir à normal ? Non, si je dois encore payer mon student loans. Jeu numéro 9 The Last Case of Benedict Fox The Last Case of Benedict Fox plonge les joueurs dans un monde gothique atmosphérique, rempli d'explorations, d'énigmes, de plateformes et de combats intenses, le tout avec les meilleurs visuels du genre, fonctionnant en 4K complets à 60 images par seconde. The Last Case of Benedict Fox est un mystère à défilement latéral en 2D, combinant la sensation classique de Metroidvania avec des combats difficiles de soul-like. Les fans de jeux d'action aventures difficiles, ainsi que d'histoires captivantes et émotionnelles, seront à l'aise dans le monde tordu de Limbo, alors qu'ils découvriront le sombre destin de la famille, qui occupait autrefois la maison et de leur enfant disparu. Les joueurs devront utiliser leurs armes, leur capacité de traverser, et même l'environnement qui les entoure pour combattre des forces démoniaques, et un ordre occulte qui s'en prend à eux, alors qu'ils s'aventurent dans les limbes et les profondeurs du manoir. En 1925, à Boston, le détective autoproclamé Benedict Fox doit découvrir le sort d'une famille tout en traversant un monde sombre et étrange d'émotions rendues manifestes, en combattant le démon piégé dans son propre corps. Affronter un ordre occulte et des démons sales dans des combats tactiques et gratifiants, explorer le royaume des arcanes et percer les secrets troublants d'une famille tragique. The Last Case of Benedict Fox plongera les joueurs dans une histoire riche avec des combats et une exploration captivant de style Metroidvania, le tout dans un style artistique haute fidélité à couper le souffle. Le jeu sortira sur Windows, Xbox Series X et Series S, pendant cette année. Jeu numéro 10 Fluntlock, The Siege of Dawn Récemment, nous avons vu une vague d'annonces et de sorties pour les jeux Souls-like. Depuis Timezia récemment sorti, et Steel Rising, jusqu'à L'Eyes of Pain, inspiré de Pinocchio, on a l'impression que tout le monde saute dans le train du RPG d'action en ce moment. Après avoir regardé une présentation pratique de 15 minutes, je peux également confirmer que Fluntlock, The Siege of Dawn, est très certainement un RPG d'action Souls-like aussi. Cependant, ce titre fantastique, la magie rencontre la technologie de la poudre à canon, semble être un peu plus courageux que les autres jeux du genre, car il n'a pas peur de sortir avec des paramètres de difficultés optionnels. Cela signifie que quiconque souhaite faire l'expérience de Fluntlock, sans craindre d'être puni par une action très intense, pourra adapter l'expérience à son niveau de compétence. Lors de la présentation, les développeurs, à 44 games, ont souligné qu'il existe une difficulté par défaut spécifique pour le jeu, ce qui vous permettra de conserver l'authenticité de l'expérience, et de jouer au jeu comme prévu à l'origine. Bien qu'il faille probablement encore un peu de temps avant que je ne me familiarise avec Fluntlock, le gameplay que j'ai vu semblait certainement prometteur, sinon plus qu'un peu intense à certains moments. Le fait que des options de difficultés aient été ajoutées, devraient cependant être applaudies, ne serait ce que pour le fait que cela signifie que, Fluntlock pourrait devenir un tremplin pour que les joueurs moins confiants, se familiarisent enfin avec un jeu Souls-like et en profitent. Fluntlock, The Siege of Dawn, devrait sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S, début 2023. Jeu numéro 11 Starfield 2023 est là, ce qui signifie que nous pouvons le dire, Starfield arrive cette année. Nous ne savons pas exactement quand, mais ce n'est qu'une question de mois, avant que nous naviguions entre mille planètes dans nos vaisseaux spatiaux fabriqués à la main. En supposant qu'il n'y ait pas plus de retard bien sûr. Première nouvelle franchise RPG de Bethesda en un quart de siècle, l'aventure spatiale en monde ouvert est entourée d'un battage médiatique dignement astronomique. Au fur et à mesure que la sortie se rapproche, nous avons une image plus large de l'exploration spatiale de Starfield. Jusqu'au lancement de Starfield plus tard cette année, nous collectrons des informations sur l'histoire, les factions, les personnages, les lieux, les systèmes et les vaisseaux spatiaux de Starfield. Voici tout ce que nous savons jusqu'à présent sur Starfield. Starfield est lancé au cours du premier semestre 2023. Sa date de sortie initiale était prévue pour le 11 novembre 2022. Bethesda a annoncé le retard en mai 2022, déclarant que les équipes d'Arkane Austin, Redfall et de Bethesda Game Studios, Starfield, ont d'incroyables ambitions pour leur jeu, et nous voulons nous assurer que vous en recevez les meilleurs et les plus aboutis. Une récente mise à jour du site web d'assistance de Bethesda a confirmé que la sortie de Starfield est toujours ciblée pour le premier semestre. Pendant ce temps, les fans impatients ont essayé de déterminer la date exacte avant qu'elle ne soit annoncée. A l'heure actuelle, une théorie ouvre un nouvel onglet, et que Starfield sortira le 23 mars 2023, mais ce n'est en réalité qu'une supposition basée sur certains chiffres indiqués dans la bande-annonce qui pourraient être liés aux brevets déposés par les frères Wright pour leurs machines volantes en 1906. Le 23 mars 2023, ressemble à une belle date pour un lancement de RPG Bethesda, Skyrim était le 11 novembre 2011, mais il n'y a aucune preuve réelle pour cela. J'espère que nous connaîtrons bientôt la date réelle de Bethesda. Pendant ce temps, les fans impatients ont essayé de déterminer la date exacte avant qu'elle ne soit annoncée. A l'heure actuelle, une théorie est que Starfield sortira le 23 mars 2023, mais ce n'est en réalité qu'une supposition basée sur certains chiffres indiqués dans la bande-annonce qui pourraient être liés aux brevets déposés par les frères Wright pour leurs machines volantes en 1906. La vitrine Xbox et Bethesda 2022 nous a donné notre premier aperçu tant attendu du vrai gameplay de Starfield, et Todd Howard a apporté beaucoup de choses à montrer à la classe. Nous obtenons notre introduction à un monde ouvert interstellaire, « Bethesda sur une lune désolée » qui cède la place à des coups de feu contre des bandits de l'espace. Des extraits de conversations de PNJ nous donnent une idée de l'objectif primordial du joueur et des factions qu'il peut rejoindre. Nous avons un aperçu de la création de personnages et du système de compétences de Starfield. Vous choisirez des compétences à chaque niveau supérieur, qui gagnent des rangs supplémentaires, car elles sont utilisées pour fournir plus d'avantages. Un système d'artisanat permettra aux joueurs de modifier et de personnaliser leurs armes spatiales. Les joueurs pourront établir des avant-postes au cours de leur exploration. Ensuite, Todd apporte les gros canons et dévoile la personnalisation du vaisseau de Starfield, qui vous permettra de créer votre propre vaisseau de rêve pour voler entre les mille planètes explorables de Starfield. La première bande-annonce de Starfield était un teaser cinématographique montrant un astronaute grimpant dans un vaisseau spatial tandis qu'un robot trottinait à la surface. Nous avons un bon aperçu du navire tandis qu'une voix off dit, ce que vous avez trouvé est la clé pour déverrouiller tout, et nous sommes arrivés au début du dernier voyage de l'humanité. Le pilote est assis à une console, actionne un tas d'interrupteurs, et la remorque se termine par des tirs de roquettes et le navire sur le point de décoller. Le jeu sortira sur Xbox Series X et Series S, Windows cette année. Juste pour vous dire, moi j'attends avec impatience ce jeu. Et vous ? Jeu numéro 12 W.O. Long, Fallen Dynasty W.O. Long, Fallen Dynasty, propose un scénario se déroulant dans la dernière dynastie, des Hanes des Trois Royaumes, avec des combats et des scènes coupées supervisées par le directeur des cinématiques du jeu, Kenji Tanigaki, le célèbre directeur d'action de la populaire série de films, Rurouni Kensha. Ces scènes d'action puissantes sont au centre de la dernière bande-annonce de Koe Tecmo, présentant le scénario dramatique du jeu. L'histoire originale suit un soldat de la milice sans nom, qui affronte un complot entourant un puissant élixir au pouvoir mystérieux. En cours de route, le soldat affronte non seulement d'innombrables démons et monstres, mais aussi de célèbres seigneurs de la guerre et des cerveaux militaires de l'histoire, notamment Liu Beiui, Kaokao et Sun Jian. Le jeu d'action sur le thème de la romance des Trois Royaumes de Team Ninja cherche à reprendre là où Nyo s'était arrêté, offrant un combat de poids, à la Sekiro, avec une touche des tropes habituelles de la série Soul. Une nouvelle bande-annonce montre le côté narratif du jeu, avec des visages familiers d'autres jeux sur le thème de la romance comme Dynasty Warriors, faisant leur apparition. Selon la bande-annonce, le conflit du jeu tourne autour d'une substance appelée « élixir », qui pourrait être utilisé pour réveiller des dragons endormis à travers la Chine de l'Eran. De même, de nombreuses figurines du jeu veulent collecter « élixir » afin d'atteindre l'immortalité. Si cela ressemble aux Spirit Stones de l'excellent Nyo 2, c'est probablement le genre d'immortalité que vous ne voudriez pas de toute façon au sel de la variété démoniaque. W au long, Fallen Dynasty devrait sortir sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam, et Microsoft Store, le 3 mars 2023 dans le monde entier. Il sera également disponible via Xbox Game Pass. Je ne peux pas, je ne l'ai pas tué. Jeux numéro 13 Stalker 2, Atof Cornobyl Stalker 2, Atof Cornobyl, est en développement depuis longtemps, et ce processus se poursuit jusqu'en 2023. Les fans de l'hybride original post-nucléaire survie, horreur, jeu de tir, attendent peut-être avec impatience cette suite magnifique de GSC Game World, d'autant plus qu'il a été annoncé, et même annulé, pour la première fois il y a 10 ans. En attendant le lancement du jeu, voici tout ce que nous savons jusqu'à présent sur le jeu. Stalker 2 était auparavant prévu pour une sortie en 2021, mais évidemment c'est venu et reparti. Stalker 2 a ensuite été daté du 28 avril 2022, mais cela aussi s'est produit. Depuis lors, l'équipe de développement a été directement affectée par l'invasion russe de l'Ukraine, et le développement persiste, mais naturellement à un rythme entravé. En conséquence, le jeu est actuellement sans date de sortie. Etant donné qu'il était autrefois prévu pour 2021, il est possible que l'équipe ne soit pas loin d'être terminée, même dans une situation mouvementée telle qu'une guerre réelle. Après le déclenchement de la guerre, Xbox a publié une bande-annonce à l'appui des équipes de développement travaillant en Ukraine, et parfois littéralement sur la ligne de tir. Comme vous l'avez peut-être remarqué, le titre du jeu a également été légèrement modifié pour refléter l'orthographe ukrainienne de Cornobyl. Stalker 2 sera lancé sur PC et Xbox Series X et S. Il sera également lancé sur Xbox Game Pass le premier jour pour les abonnés consoles et PC. Actuellement, un lancement PlayStation n'a pas encore été annoncé, mais une fuite semble suggérer que le jeu sera une exclusivité chronométrée sur les consoles Xbox pendant trois mois. Après cela, nous pourrions voir le jeu se diriger vers d'autres plateformes de consoles, bien qu'une version Switch semble peu probable, sauf par le biais d'une édition cloud, en raison des spécifications exigeantes du jeu et du fait qu'il s'agit d'une exclusivité de la génération actuelle. Il était depuis un certain temps disponible en précommande sur ces deux plateformes annoncées, y compris Xbox et PC, via Steam. Cependant, plus récemment, Xbox aurait proposé des remboursements et interrompu les précommandes, probablement en raison de la situation peu claire, alors que le jeu continue d'être travaillé dans des conditions dangereuses. On s'attend à ce que cette pause sur les précommandes de Stalker 2 ne soit que cela, une pause. La précommande du jeu devrait être à nouveau disponible sur Xbox à temps. Seul l'avenir qui peut nous donner plus de détails. En attendant, cette année vient avec de très bons jeux, à ne surtout pas rater. On est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Laissez un commentaire du jeu que vous attendiez avec impatience. N'oubliez pas, like et partage. Allez, à très vite, pour une nouvelle aventure. As many times as it takes, it is time to go to hell. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada